Direction le Muse Vert, ici à Sarpotry, dans le département du Nord, dans un écrin résolument contemporain qui n'est autre que le lieu incontournable de la création verrière internationale, attirant les plus grands artistes autour d'œuvres d'une incroyable virtuosité. Des artistes accueillis en résidence, œuvrant dans le plus grand secret, au cœur de l'atelier de verre qui jouxte le musée, pour préparer des expositions éblouissantes. Et justement, un espace singulier attire notre attention. Des formes familières, comme des mots qui s'écriraient au loin, un Y, un A, un N. L'exposition temporaire que nous découvrons ici est signée du célèbre designer Jean-Baptiste Sybertin-Blanc, qui a conçu, avec les meilleurs verriers d'Europe, les différentes lettres d'un alphabet de verre. Quatre maîtres verriers choisis pour leur maîtrise technique spécifique, Hugues de Cerme, spécialiste du verre bombé, Stéphane Rivohal pour sa maîtrise pointue du travail à la flamme, Simon Muller au soufflage à la canne, et Didier Richard qui excelle dans la patte de verre. Nous découvrons les esquisses préparatoires de l'artiste, cherchant dans chaque lettre à moduler sa forme pour en travailler le sens, jouant sur les vides et les pleins, imaginant des silhouettes courbes ou tranchantes, jusqu'à en faire de véritables signifiants. La scénographie nous renvoie à des lignes d'écriture d'apparence linéaire pour laisser pleinement s'épanouir les volumes des lettres de verre projetées dans l'espace. Un alphabet en trois dimensions, comme un objet évolutif, jouant sur les matières et les effets, translucides ou opaques, colorés ou transparents. Les lettres se dévoilent à qui saura prendre le temps, tourner autour, changer d'angle pour découvrir leurs facettes, observer leurs variations au fil des heures, des lumières, de la position du visiteur et du regard qu'ils portent sur elles. 26 chefs-d'œuvre à la croisée de l'art contemporain et du design, 26 lettres aux personnalités différentes, un B aux courbes bonhommes, un I immensément élancé, un W composé d'un V et de son reflet dans le miroir. Autour de cet alphabet de verre gravite les œuvres d'Étienne Pressager, Jacques Villeglé ou Annette Messager, nous rappelant que si ces chefs-d'œuvre s'admirent évidemment pour leur qualité esthétique impressionnante, les lettres sont aussi et avant tout les bases de notre langage. Le Muse Vert réussit ici, avec des actions engagées autour des lettres, à traiter poétiquement et de manière extrêmement pédagogique des problématiques de l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, du sens que l'on donne aux mots, jusqu'à aborder la question sensible de l'illettrisme. Une exposition magnifique dans toutes ses dimensions.